Est-ce qu'une daubrie cinématographique peut quand même nous apporter quelque chose de bien ? Et bien c'est justement ce que nous allons voir ensemble, avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. En l'an de grâce 1990, on a eu du bon dans le domaine fantastique, SF et horrifique. Total Recall, L'expérience interdite, Darkman, Edouard aux mains d'argent, ou encore L'échelle de Jacob. Et on a même eu quelques films de monstres sympas, comme Predator 2, Gremlins 2, Arachnophobie ou Tremor. Et cette année-là, nous avons aussi eu Métamorphosis, The Alien Factor. C'est un pote sur les réseaux, Rob, qui m'a proposé de voir ce film, en me précisant que ça allait certainement déclencher quelques barres de rire tellement c'est naze. Et bien vous savez quoi ? C'est vrai ! Je me suis bidonné devant ce film, mélange étrange entre le nanar assumé et le navet involontaire. Alors qu'il devait initialement à l'époque sortir dans les salles, il va passer par quelques festivals avant de débarquer directement en vidéo. Donc ce film, est-ce vraiment une daube ? Comment est-il possible de nous sortir ça la même année qu'un Gremlins 2 ou un Tremor ? Et finalement, est-ce qu'un nanarvet, alors c'est la combinaison de nanar et navet, vous l'aurez compris, ne pourrait pas nous donner accès à quelque chose de meilleur ? Nous allons voir tout cela ensemble, mais avant toute chose, ce film, de quoi ça cause ? Dans un laboratoire secret, alors pas si secret que ça, parce qu'on peut y entrer comme dans une boulangerie, un incident se produit. Par incident, il faut comprendre une grenouille mutante alien cyclope qui mort un scientifique. Alors que tout part en couille dans le complexe, les deux filles d'un des gardiens vont se pointer tranquillou pour faire la lumière sur la disparition de leur père. Qui n'est juste pas rentré hier soir, et qui s'est fait un peu bouffer la gueule par un alien affamé. Entre scientifique à la ramasse, patron d'entreprise Florent Bon le Méchant et monstre en carton pâte, l'aventure peut commencer. Bon, autant dire les choses directement. Si vous voulez vous marrer un bon coup, regardez ce film. Il y a littéralement rien qui fonctionne. On a une entreprise dans laquelle des projets scientifiques ultra secrets sont développés où il n'y a qu'un seul garde. Une voix synthétique bien chiante qui beugle dans les haut-parleurs des trucs incohérents. Condition 3, signal d'alerte. Élimination par filtrage. Pas de contamination détectée. Prière d'être prudent. Des scientifiques au dialogue lunaire. La réaction à la mise en face des pulsations négatives des électrons déstabilisait les liaisons moléculaires mais à une longueur d'onde particulière. Il se trouve que l'activité cellulaire et biologique sont stoppées pour une période lorsqu'il y a le courant. Une grosse prise de budget sur les couloirs. Des monstres lents et peu terrifiants. Et une scène finale qui s'éternise n'impliquant aucune tension. Un épisode de My Little Pony est plus tendu, c'est vous dire. Ce manque d'attention se fait cruellement sentir parce qu'il y a zéro en jeu et à aucun moment on ne ressent qu'on se trouve dans un film d'horreur. Pire encore, les personnages. On ressent vraiment mais zéro empathie pour chacun d'entre eux et on attend juste qu'il la ferme et qu'il se fasse bouffer. Le docteur Foster qui se transforme douloureusement en monstre. My va bientôt la fermer sa gueule. Brian, le petit ami de la fille du garde. Pardon, je dois penser à des milliers de choses. Ouais, vous savez ce que c'est la vie chez les mutants. Mec, t'es sérieux, achète tonne personnalité. Ou encore le patron de la boîte. Monsieur Mitchell et Monsieur Jarrette s'impétientent. Veuillez continuer. Attends, attends, tiens, je l'achète pour le baffer. Entre le manque de tension, les incohérences, le manque d'empathie, le montage fait à coups de pelleteuse et l'histoire trop convenue pour être honnête, y'a rien à faire. Ce film, il faut le voir pour rire un bon coup. Point. La faute notamment à une production chaotique qui prendra plus de 7 ans. Entre les problèmes juridiques et budgétaires, on comprend beaucoup mieux le chaos ambiant. D'ailleurs, à la toute fin du générique, on peut trouver cette phrase. Je n'ai pas assez été payé pour cette merde. Ben, je pense que tout est dit. Mais ce film m'a permis de découvrir quelque chose de super. En faisant les recherches pour écrire cette vidéo, comme je le fais à chaque film, j'ai pu retracer l'historique de la naissance de Métamorphosis et c'est là que ça devient intéressant. Pour situer le métrage, il faut revenir quelques années en arrière. En 1983, Douglas McKeon réalise le film The Deadly Spawn. L'histoire suit un groupe de personnes combattant un monstre extraterrestre et ses petits attaquant des baraques dans un hameau perdu. A sa sortie, malgré un petit budget, le film est bien accueilli, que ce soit par la presse ou le public. Ce qui donne l'idée d'une suite, vous vous en doutez bien. Seulement, les années 80 offrent une large gamme de sorties cinématographiques qui repoussent toujours le projet. Ce dernier est remanié plusieurs fois avant d'abandonner l'idée de faire une suite et plutôt de s'orienter vers une nouvelle histoire. C'est ainsi que bientôt au monde, Métamorphosis, qui devait initialement être The Deadly Spawn 2. Et en fan de ciné que je suis, j'ai procédé au visionnage de The Deadly Spawn. Et là, magie ! Je suis tombé sur un bon petit film de monstres du début des années 80, avec des personnages plus sympas, des monstres plus vislards et quelques hectolitres d'hémoglobine en bonus. Sanglant, fond d'art, surprenant, c'était un bon moment de cinéma. Alors ce n'est pas un chef d'oeuvre, on sent quand même le petit budget, mais je l'ai énormément apprécié, du moins beaucoup plus que Métamorphosis. Donc, pour répondre à la question, oui, certains films à la ramasse peuvent nous faire découvrir des trucs cools. Le cinéma va plus loin que simplement deux heures de métrage à la suite. On peut y faire des connexions, découvrir des anecdotes de tournage intéressantes, ou même retrouver des films peu connus qui méritent d'être visionnés. Grâce à ce monticule incohérent et hilarant qu'est Métamorphosis, j'ai pu voir le métrage de monstres bien fichus et plaisant qu'est The Deadly Spawn. Comme quoi, au cinéma, un film monstrueusement nul peut cacher un film monstrueusement bien. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. L'avez-vous déjà vu ? Que pensez-vous des films d'extraterrestres des années 80-90 ? Et surtout, avez-vous eu une expérience cinématographique à la con qui vous a conduit vers un métrage nettement meilleur ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également me laisser un bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on est de plus en plus nombreux, c'est génial. Encore merci à Rob pour sa proposition de visionnage, c'était effectivement bon art. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on peut découvrir des films bien en regardant des films nuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.